Salut les gars, c'est F1 9, aujourd'hui en cette nouvelle vidéo, on est parti pour jouer ce deck Lockbait Sapper qui était émetté en 2020. Et là il est de retour parce que les squelettes évoluées ont reçu un buff. Bon ils sont toujours pas extraordinaires, j'ai joué le deck dans les ligues pour monter jusque la ligue 10, c'est pas extraordinaire non plus mais il y a certaines games où ça peut faire la différence. Mais c'est vrai que ouais, 8, 9 games sur 10 ça se fait quand même gérer par les sorts. Comment jouer un deck Lockbait, si ça permet de baiter un sort c'est pas si mal que ça. Du coup la spécialité aussi de ce deck c'est qu'il n'y a pas de bâtiment donc il faut être assez critique sur ses défenses. Il faut essayer de gérer ça avec le chasseur et la charrette. On est actuellement à 1588 et l'eau, on doit être top 1400, c'est le début de saison. Et on est parti directement dans la première game. Ok, on est parti directement contre Vincenzo. Ok, 2.6 c'est vraiment très compliqué. En fait les decks compliqués ça va être les decks vraiment bourrin, c'est à dire Jean Gobelin et les decks cochon vu qu'on n'a pas de bâtiment. Ok, je vais essayer de mettre la pression, regardez. Charrette poussée par les sapeurs, ça va l'empêcher de partir cochon. Les sapeurs qui vont connecter, la charrette aussi. Ok, elle n'a pas connecté la charrette, mais on a mis des bons dégâts. C'est ce genre de push surprise qui peut nous faire gagner. J'aimerais bien qu'il parte cochon maintenant. Parfait. Je sais qu'il n'a pas cyclé sa bûche, c'est pour ça que je vais lui mettre la pression. Il a pris trois coups de cochon, ouais c'est... C'est compliqué. J'essaie de mettre la pression avec la princesse. Plus vous mettez de pression, moins il peut push, donc... Je vais essayer de jouer avec ça aussi. Sapeur directement. J'ai de pdf, ah ouais. Ah ouais, il a vraiment un mauvais cycle. Ok. Ok, squelette. En tout cas, oui, il parte cochon. Fouleuse, je vais essayer de bait mon fia gobelin un peu. Ok, il va y avoir l'évolution. Ouais, le problème c'est ce genre de push cochon. Ok, on va essayer de mettre notre évolution aussi, pas prendre trop de dégâts. La sienne de vrais mots. Non. Ok, ça va. Si ça mourait pas, on avait perdu, je pense. Ok, il va sûrement canon. Ok, je vais sapeur en plus. Il a plus sa bûche. Ah, quoique, il a peut-être déjà cyclé. Ça cycle vraiment vite ce deck. Ok, princesse. Bien du côté gauche, comme c'est qu'il peut pas la... Prendre de value de l'autre côté. On va chasseur plus bûche, je peux prendre zéro dégâts. Oh, ça met un coup avec la BDF. Ok, je vais essayer de mettre de la pression, vu qu'il vient d'utiliser sa BDF. Ok, il utilise sa bûche en plus. Ouais, mais... Ok, la voleuse, il y a moyen de faire quelque chose avec une bûche là, peut-être. Ok, on a mis une connexion. Chasseur, on devrait prendre zéro coup là. Ah, c'est chaud, hein. Vous voyez, je pense, le match-up est très très chaud. Même en ligue, j'arrivais pas à gagner les 2.6 alors qu'ils avaient 6000 trophées. Ok, charrette, voleuse. Squelette évoluée. Et bûche. Ok, ça n'a pas mis de coup. Ok, je vais essayer de mettre... Ah, ok. Ok, nos squelettes qui sont sur la tour. La charrette aussi, on va essayer de pression de bûche pour les squelettes qui vont arriver. Allez, la charrette, connex sur la tour. Princesse pour les squelettes. Voilà, les squelettes évoluent une fois. Une fois, de temps en temps, il faut la value. Et c'est cette fois-ci. Let's go. Ok, on est reparti contre The Miner. Ok. Ok, rage. On va partir à Fuagoblin plus Princesse. Ok, je vais rajouter ma bûche. Si je peux mettre les barbares low HP, c'est parfait. Ok, sûrement j'ai... Connex d'Elixir. Le deck très cancer, mais... Bon, fort dans la méta. Je ne vais pas forcer plus avec sa peur, parce qu'il va sûrement roi squelette. Ok. Ok, ce deck, ça peut le faire. Ça dépend aussi des sorts. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien gérer les défenses. Essayer de mettre les bûches dans des beaux tempos. Plutôt belles bûches, là. On s'en sort bien. Il va y avoir ces barbares évolués, donc je ne vais pas mettre plus de pression que ça. Je vais juste mettre un Fuagoblin. Non, dommage, pas de coup. Je vais partir sa peur. Ok, c'est de remettre un coup. Et je vais partir voleuse. On va être à peu près égalité. S'il peut mettre ses barbarévaux, ça m'arrangerait. Évidemment non. Et là... On a une main pas folle. Je suis quand même de voir partir princesse. Ça ne m'arrange pas, j'aurais préféré la garder pour les barbarévaux, mais... Si je ne la mets pas de pression, c'est perdu. Ok, elle va sûrement partir côté opposé. Ok, parfait. Maintenant, il va falloir réussir la défense. Essayez de ne pas donner trop de value. Il va sûrement partir barbarévaux côté opposé, du coup, sur la princesse. Je recycle vite sur une autre princesse pour la défense. Essayez de tempo ça comme ça. On va défendre ce qui est propre pour l'instant. Allez. On va remettre une charrette au milieu. Un chasseur. Et on va attendre un peu. Et on va bûche plus sapeur. Ok, les sapeurs qui étaient vraiment trop haut. Le problème, c'est le collègue. Ouais, ok. On va défendre pour le 3 couronne. On ne peut pas défendre la tour. Sans bâtiment, c'est trop compliqué. On va défendre ça comme ça. Plus bûche. Il vient utiliser ses flèches. Ok. Grosse erreur. Là, on va tout mettre dans le corner. Il n'a plus rien. Il utilise son rage en plus. Il n'a plus de flèches. Les squelettes et vos. Là, ils vont être forts. Les squelettes et vos. Là, ils vont être forts. Et là, on va prendre la tour. Ouais, c'est ce genre de push. Vous savez que l'adversaire n'a plus de sort. Vous mettez tout. Vous mettez tout. Et on ne pouvait pas défendre dans tous les cas derrière. Et on va quand même réussir à s'imposer. Ok. On est reparti contre El Profesor. Ok. J'ai sa peur en main de départ. Foreuse. Ok. J'ai eu sur Royal Pliss, c'était le pire match-up Foreuse. Parce qu'on n'a rien qui fait des dégâts de zone pour tuer la Foreuse. Parce que l'aide de bûche, ça défend plutôt bien. Je vais partir Volus plus Fuyé Goldman vu qu'il vient utiliser sa bûche. Ok. Ça devrait mettre un coup. Non. Je vais partir sapeur. C'est vraiment important avec ce deck de mettre de la pression. Ah ouais. Esprit de feu, bûche. PDF. Ah ouais. Ok. Il n'a plus de... Ah, je n'ai plus les sapeurs en main. Dommage, je ne peux pas faire mon push avec charrette plus sapeur. Sapeur qui pousse la charrette. Je vais juste partir Volus dans le fond. Je vais essayer de tempo. Il va y avoir quelque chose à faire, je pense, dans cette game. Mais ça va être chaud, ouais. Ah ouais, c'est vraiment le deck ultra défensif qu'il joue. Je vais partir Fuyé Gobelin, forcer sa BDF. Ok. Je vais partir comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il a un bon cycle pour défendre. Ça tourne. Ok. Je suis plutôt étonné. Je ne pensais pas que là, ça tournerait d'ici. Ah, c'est la pire carte. Il faut que je chasseur pour la tuer. Ok, ça va. Et en fait, vous n'avez rien pour tanquer la reine, donc... Oh, ça ne met pas de coup. Ok, je vais essayer de... Voleuse. Ça tâche. Il y en a juste à bûche. Hmm. Hmm. Ouais. J'arrête défensif obligé. Ok, je vais essayer de Fuyé Gobelin derrière et Princesse au pont. Il va peut-être essayer de mettre une bonne bûche. Une bûche qui prend tout. Allez. Est-ce qu'il y a Tévo qu'on ne servait à rien comme d'hab ? Ok. J'arrête au pont, mais il va sûrement en canon. Allez. Ok. Princesse bien à droite, éviter la value bûche ou BDF. Il n'a plus de canon. Ok, il n'a plus de canon, il ne va plus avoir de bûche. C'est faire comme ça. Et pré-shot les squelettes. Et déjà recycler sur un canon, c'est quand même incroyable. Je suis obligé de chasser au pont. S'il pré-shot, on a perdu. Ok, ça va. Je vais être obligé de sapeur pour ne pas prendre trop de dégâts. Ah, c'est vraiment chaud. Ok, il n'a plus de BDF là. Bûche. Allez. On a vraiment mis un seul coup là. Ok. Chasseur au pont comme d'hab, on est obligé. J'arrête. On va laisser connecter l'arène. On va laisser connecter l'arène. Snipe ça. Ah, c'est vraiment chaud. Ok, comme ça. Pré-shot bûche. Plus sapeur. C'est vrai qu'il a l'esprit de feu, mais ça va quand même être un coup. Et là, ouais, le chevalier évolue. Je ne vois pas trop comment je vais TF ça. Peut-être un chasseur. Waouh. J'arrête. Bûche. Snipeur pour tanker. On a pris vraiment un coup de reine là, c'est... Ouais. Ah, vous voyez, c'est ce genre de deck, mon. J'essayais de mettre de la pression avec mes squelettes évolués. Pré-shot bûche, peut-être. Ok. Le pré-shot bûche. Il y a un squelette qui reste en vie. On va mettre la pression de l'autre côté. Du coup, il doit défendre ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça active la tour du roi, ok. Allez. Ok, il y en a un qui a connecté. Mais on est toujours derrière, c'est quand même incroyable. On vient de faire une série de play, mais... Gigantesque. Ah, non. Quoique, il n'a plus rien. Allez, un coup de gobelin, s'il te plaît. Un coup des gobelins. Ah, une seconde, on gagne. Ok, on est reparti contre... Bon, je ne vais pas prononcer ce pseudo et je pense que vous m'en excuserez. On va dire le gars du clan 1453. Au drapeau, je dirais sûrement un turc. Ok. Bon, je pense que vous l'aurez compris au vu des premières games. C'est vraiment un deck de pression. Si vous ne mettez pas de pression, vous ne pouvez pas gagner. Je ne sais pas, je fais gobelin en plus s'il ne joue pas. Bon, s'il utilise son fuébre à part, c'est encore mieux. Ok, sur moi, des PK, je dirais, peut-être. On va partir charrette. Les squelettes. De base, je ne serais pas parti squelette, mais là, ça me permet de garder ma charrette en vie et de cycler sur une évolution. Donc, pourquoi pas. Ok, princesse. Sapeur pour pousser la charrette. Se plaît, je l'adore vraiment. Ah. Ok. Ok, on va essayer de voleuse ici. Plus chasseur. Des squelettes O. Ok, la défense était en... Si on ne s'est pas fini, reste le mini PK. Oh, le chasseur qui va même repartir en vie. Le fait qu'il ait raté en plus son méga cheville sur les sapeurs, les sapeurs ont connecté. On s'est mis vraiment très très bien. Ok. Princesse bien éloignée, pour éviter que le cavablier tape dessus avec ses petits coups. Et juste une bûche en défense. On va prendre deux coups, je dirais. C'est parfait. Parce qu'il a encore une princesse à défendre. Ok. Je sais qu'il a plus son méga chevalier, donc je vais push. Parfait. Ouais, comme je l'ai dit, c'est un deck de pression. Je ne savais pas qu'il ait les flèches, par contre, mais... Je savais qu'il ait fui à barbare en main, ça ne servirait pas à défendre les sapeurs. Plus la voleuse. Il n'a plus de méga chevalier, plus d'électro sorcier, donc... Il n'est vraiment pas une main super. Princesse au pont. Forcer la défense. Parfait. Il part méga chevalier au même moment. En partie, je s'arrête dans le fond, on se prépare à la défense. Ok. Je vais séparer les squelettes, ça va me faire des... Avec les squelettes évoluées. Les sapeurs ici. Parfait. Si les squelettes évoluées peuvent faire un petit quelque chose, là. Pourquoi pas. Je sais qu'il a pu s'enfuir à barbare, donc je vais mettre de la pression. Ok, il a peut-être recyclé. Non. Ouais, si, il a recyclé. Voleuse plus bûche. Profitez du fait qu'il n'est pas méga chevalier pour mettre des gros push. Là, je pense qu'il a recyclé, mais il n'aura pas l'élixir. Il va devoir flèche. On va Princesse au pont. Ok, il va me la défendre. Il y a la charrette qui va défendre l'électro-sorcier, donc c'est parfait. Voilà, il n'a plus rien. Et là, on a juste un chasseur. On va attendre un peu. Au cas où il est foudre. On a juste la bûche pour défendre. On va aller s'imposer. Allez, on est reparti contre Alidys. Un peu plus facile à prononcer comme pseudo. Ok, on va partir Sapeur dans le fond. Classique. Et on va... Ouais, si, mais rien, on va en tanker un Sapeur avec le Fiat Goblin. Parfait, il va tirer la tour du roi, mais on va mettre des bons dégâts. Ok, mini P.K. On va juste en possède avec les squelettes. C'est parfait pour nous. Je prépare une voleuse au cas où il zappe. Au cas où il met un zap, pardon, c'est un peu plus français. Ok, je vais partir vos leçons de map. Phénix. On va partir chasseur. Je suis pas... Je pense que ça se voit aussi dans les games. Je joue plus avec les cartes bait que le chasseur. Je suis un peu moins à l'aise avec. Ok. Je vais partir Fiat Goblin. Et Sapeur pour ramener le phénix. La foudre est un peu forcée pour moi. On va mettre des bons dégâts. Je vais repartir princesse. La pression, c'est la clé. Si on rejoint un mini P.K. On rejoint nos squelettes. Ça fait 4 pour 4 et on met des dégâts. Donc pour nous, c'est vraiment value. Et en plus... Et en plus de ça, ça nous permet de cycler sur nos squelettes évolués. Alors par contre, squelettes évoluées. Quand il y a de même une sorcière en face et que vous n'avez pas de sort. Faut faire gaffe. Et je dis ça. Je sais que là, ça peut aller très vite. Parce qu'en fait, les squelettes évoluées maintenant, ils sont tellement qu'ils se régénèrent à fond en fait. Ils tuent les petits cochons de la mamie. Puis ils recyclent et ainsi de suite. Ce qui fait que la mamie, elle, spawn des cochons à l'infini. Ok. J'ai juste plus en plus. Éviter de prendre trop de dégâts. Ok. Si le chasseur peut avancer tranquillement, comme ça il ne fait pas spawn de cochons quand il meurt. C'est parfait. Ça peut repomp. Vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas fait de truc exceptionnel. Je mets juste de la pression. On va partir, fuir gobelin. Voleuse ici. Pour activer la tour du roi. Et défend l'artificiaire. Ok. Ok. Jouis le giant. Ok. Chasseur. Du coup, ça me fait un bâtiment gratuit pour défendre les giants. Là, je arrête. Il ne faut pas oublier ça. Il n'a pas... Je ne sais pas pourquoi. C'est un demi-push le giant. Il n'a pas renforcé avec. Il n'a pas mis de foudre. Je vais partir. Vouleuse, puis je suis à gobelin. Il faudrait réussir à finir sa tour. La voleuse. Ok. 300 HP. Je vais cycler une première bûche. Faire attention. Chant électrique, on n'a pas grand-chose. Ok. Je vais attendre que ça tue la charrette. Je ne répète pas du chasseur, parce que là, il a une value foudre. Ok. Il ne va pas la prendre. Je vais partir, fuir gobelin. Charette ici. Parfait, bûche. Regardez les princesses côté opposé. C'est vraiment très important qu'on les déclure. Il va peut-être ici partir artificiaire au milieu. Non. Regardez les princesses. Il va devoir les défendre. Et la voleuse de l'autre côté. Les princesses, les princesses, les princesses. Ah, bon bah, je ne vais pas attaquer. On va prendre la tour sur les princesses. Princesse côté opposé, vraiment le play. Let's go. Allez, on est parti dans cette dernière game. D'ailleurs, ça a un peu plus de trophées que nous. Pseudo arabe. On va l'appeler Monsieur 3. Ok. Armée, on va partir princesse. Spedger en cimetière. Ok. On va partir charrette dans le fond. Ça va sûrement être un deck lourd. On sait que... En fait, ça dépend vraiment des communautés. La communauté arabe doit sûrement avoir beaucoup de youtubers ou trucs comme ça. En tout cas, d'influenceurs qui jouent des decklots. Ça fait que finalement, les joueurs sont plutôt amenés à jouer ça. C'est aussi parce qu'il y a Light Pollux, par exemple, qui est francophone. Qui a ramené le double fût. C'est surtout joué par des francophones, le double fût. Ok. Je vais partir princesse côté opposé. Ça va sûrement être géant au cimetière. Il y a un bouliste. Je vais partir chasser au pont directement pour des pops géants. Ok. Qu'est-ce que l'être ? Je bûche ici. Garder ma princesse en vie, c'est très important pour la défense. Ok. Comment il défend ma princesse, là ? Ok. Je vais partir comme ça. Et vous savez ce qu'on va faire avec les sapeurs. Tac. Ok. Ça va forcer un bouliste. Là, il a quoi ? Il a sorti la nuit, peut-être ? Ah non. Il a peut-être déjà cyclé son armée. C'était peut-être un mauvais play, du coup. Ouais. Je suis quand même bûche. Ok. La bûche me permet de mettre deux coups de gobelin, mais... C'était un peu en retard, mon play, finalement. Parce que du coup, il avait son armée. Important de connaître le cycle de son adversaire. Chasseur. Charette. Squelette. Sapeur. Ok. J'aurais peut-être plus bûche, en plus. Les plus géants cimetières, c'est quelque chose. Euh... Je vais partir comme ça. Lui rendre les dégâts qu'il nous a mis. Ah, ça va être chaud. Ok. Charette. Je ne vais pas défendre le bouliste. Ok. Squelette. Pré-chaud de cimetières. Essayez de partir fuir gobelin. Il va sûrement mettre sa boule de neige. On va défendre bûche. Ok. Essayez de pré-shot une armée de squelette avec ma princesse. Non. J'attends que la princesse ait fini de tuer le bouliste et je push. Je charette sapeur. Il avait des cheveux souriaux. Allez. Allez. Allez, un sapeur. Let's go. On va finir cette vidéo à 1687 Elo. On aura pris 100 trophées quand même, 100 Elo. On est passé top 1100. Bon, pour un début de saison, c'est plutôt pas mal. Surtout avec un deck que je découvre. Euh... Je trouve le deck assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais euh... Le fait de ne pas avoir de bâtiment déjà, ça force à travailler ses défenses déjà. Et puis euh... Ouais, j'aime bien le système du deck à... Vraiment, c'est... Bon, c'est un peu comme double fût. C'est mettre de la pression en réaction aux défenses adverses. Ouais, je pense pas que ça soit le deck logbait de la méta. Je pense que... Déjà, il y a le deck recrus spam. Qui est pas mal. Et puis logbait classique et double fût, ça reste devant. Mais euh... Ça reste un deck intéressant à jouer. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Merci du soutien dernièrement. On s'approche bientôt des 1000 abonnés. Enfin... On est encore loin, mais on s'en approche. Ça me fait très plaisir. Et puis euh... Puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501